Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agbwepa di Kofiolomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix Antoine Tshiseke di Chulombo. Ce géant de la rumba congolaise et détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur, donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière et pour cesser de l'être, je me ferai la violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadjou, Kofi Olomide sera désormais offrant dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaï, Papa Ouemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutou, Massimao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine, issu aux awards organisées il y a deux mois au Nigeria. A travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravite autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. J'ai la chance de rencontrer à la présidence le gouverneur de la ville de Kinshasa, notre gouverneur rêvé, beau et talenté. Et moi j'ai l'honneur d'être de ses frères. Excellence. Bon, c'est du tout moi qui ai eu cette chance-là, d'avoir confié l'idée comme idole, comme ami, comme frère. J'avoue que de ses débuts, j'avais parié que ce musicien allait devenir l'un des plus grands musiciens de tous les temps. Aujourd'hui, avec le temps, je crois que je n'avais pas tort, la preuve, le Nigeria vient de me décerner les titres de légende africaine. Donc pour nous, c'est une fierté. Pour nous, c'est la preuve la plus affirmée de voir que notre profit national, qui continue à prendre des galons, et ce n'est pas pour rien que M. Prétard, le président de la République, lui a donné le titre de l'ambassadeur de notre culture. C'est-à-dire qu'il confie la fierté de notre pays. C'est un ambassadeur qui a tout le soutien, je veux dire, de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Super, merci beaucoup. Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agbwepa di Kofiolomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix Antoine Tshiseke di Tulombo. Ce géant de la rumba congolaise et détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière et pour cesser de l'être, je me ferai la violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadjou, Kofi Olomide sera désormais offrant dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaï, Papa Ouemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Loutouma, Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine essu aux awards organisées il y a deux mois au Nigeria. A travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravite autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. J'ai la chance de rencontrer à la présidence le gouverneur de la ville de Kinshasa, notre gouverneur rêvé, beau et talentu. Et moi j'ai l'honneur d'être de ses frères. Excellence. Bon, c'est du tout moi qui ai eu cette chance-là. D'avoir confié l'idée comme idole, comme ami, comme frère. J'avoue que de ses débuts, j'avais parié que ce musicien allait devenir l'un des plus grands musiciens de tous les temps. Aujourd'hui, avec le temps, je crois que je n'avais pas le temps. La preuve, le Nigérien vient de me décerner du titre des légendes africaines. Donc pour nous, c'est une fierté. Pour nous, c'est la preuve la plus affirmée de voir que notre profit national, qui continue à prendre des galons, et ce n'est pas pour rien que le seul métier, le président du NKT, lui a donné le titre de l'ambassadeur de notre culture. c'est-à-dire qu'elle confie la fierté de notre pays. C'est un ambassadeur qui a tout le soutien, je veux dire, de tous les Congolais et de toutes les... Super, merci beaucoup.